Bonjour à tous et bienvenue sur CBMET. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 5 du bac S Pontichéry 2017. L'exercice ayant pour thème la géométrie dans l'espace. Voici l'énoncé. On considère un cube ABCDEFGH fourni en annexe. L'espace est rapporté au repère A, AB, AD, AE. On note P le plan d'équation X plus 1 demi de Y plus 1 tiers de Z moins 1 égale à 0. Construire sur la figure fournie en annexe la section du cube par le plan P. La construction devra être justifiée par des calculs ou des arguments géométriques. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Donc P a pour équation X plus 1 demi de Y plus 1 tiers de Z moins 1 égale à 0. Donc on va essayer de définir 3 points du plan. Pour cela, on va noter I de coordonnées. Donc ici, on va trouver 0, 0. Alors si on met 0, Y et 0, Z, on va trouver X moins 1 égale à 0. Donc X est égal à 1. J aura pour coordonnées 0, ici en Z, 0. Donc en Y, 1 demi de Y moins 1 égale à 0. Y va être égal à 2. Pareil pour K. 0, 0. Donc 0, 0. Z, ça va être 1 tiers de Z moins 1 égale à 0. Donc Z va être égal à 3. Donc on va pouvoir placer les 3 points. Alors ici, AB. Donc I, il va se placer au point B. J, donc ça va être ici. Et, bien entendu, K, il va se placer tout en haut. Ici. Ici, on n'a peut-être pas assez de place. Donc en fait, il faudra prolonger un peu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tracer le plan. Donc I, J, J, K, K, I. Alors on va trouver des points d'intersection. Donc ici, on va noter M, le point d'intersection avec la rède CD. Et N, le point d'intersection avec la rède F. Pour l'intersection avec le plan, bien entendu. Donc le plan est ici. Alors, ensuite, on peut tracer la parallèle à I, M, passant par N. Parallèle à I, M, passant par N, ici. On va trouver là, ça. Là, on va l'appeler O. Et on peut tracer donc la droite O, M, qui va être parallèle à I, N. Parallèle à la droite I, N. On va donc avoir un parallélogramme. Un parallélogramme. Et l'intérieur de ce parallélogramme, eh bien, c'est la section du cube par le plan P. Ici, on a la section cube par le plan P. On a placé le point N, donc intersection avec I, K, donc la droite I, K, et la rède F, E. Et M, l'intersection entre la droite I, J, et la rède CD. Donc ensuite, on trace la parallèle à I, M, passant par N. Alors ensuite, N, O appartient à P, car elle est parallèle à une droite incluse dans P, et passant par un point qui appartient à P. Et O, M appartient à P, même argument. Elle est parallèle à I, N incluse dans P, et un point M qui appartient à P. Le quadrilatère N, O, M, I est un parallélogramme, et qui est donc la section du cube par le plan P. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Célémat. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501